Salut Noah ! Ce bout de chou a 3 ans et demi, il est handicapé. Dans cette crèche multi-accueil, on garde chaque jour 11 enfants comme Noah. Ils partagent leur journée avec des enfants qui sont en pleine santé. Ce matin, c'est lecture pour tout le monde, l'autre jour, c'était atelier peinture. Alors Noah, ça y est, je t'ai trouvé. J'ai trouvé ta trace de pied, est-ce que tu veux la regarder toi ? Leur apprendre à vivre ensemble, tel est l'enjeu pour les éducatrices. On a fait peinture en couche, là, récemment. Peinture avec les mains, avec les pieds, c'est vrai que c'est adapté à chaque enfant. Et on va trouver une installation pour l'enfant en situation de polyhandicap. Oublier la différence est un concept qui plaît à tous ici. Ça leur ouvre une ouverture d'esprit, ça les prépare à affronter la vie et leur permet de matérialiser dans leur jeune enfance des réflexes qui nous sont essentiels pour le bien-vivre ensemble. Le respect ? Oui, tout simplement. Tous les enfants à la crèche, ils ont un lit. Depuis l'ouverture de cette crèche, la vie de Noah s'est embellie, ainsi que celle de ses parents. Avant, il devait le laisser en garde au service spécialisé de l'hôpital de New York. C'était compliqué avant ? Très compliqué, très difficile. Il n'y a pas beaucoup de structures qui acceptent les enfants handicapés. Entre guillemets, je préfère les structures où les enfants sont normaux. Et il n'y a rien du tout pour les structures enfants handicapés. Je trouve ça inadmissible. C'est un soulagement parce que la structure accueille jusqu'à 6 ans, 6 ans et demi. Ce qui fait qu'on a un laps de temps pour rechercher un autre moyen d'accueil. Parce que dans deux ans, il faudra rechercher autre chose. À part les équipements médicaux apportés par les parents, la crèche n'a pas besoin de matériel spécifique pour accueillir autant d'enfants handicapés. L'association GPA 79 espère donc inciter les structures de la petite enfance à suivre son exemple. de la petite enfance à suivre son exemple.